La Bible dans le Nouveau Testament Je vous invite à ouvrir la Bible dans le Nouveau Testament, dans l'Épitre aux Éphésiens, et après avoir lu notre texte dans l'Éphésien, nous irons dans l'Ancien Testament. Et aujourd'hui on a un petit défi, parce que le texte de l'Ancien Testament qui est cité dans l'Éphésien, c'est un psaume, l'Epsomme 68, c'est un psaume difficile, difficile à faire le plan, difficile à comprendre le déroulement de la pensée de l'auteur. Il semble qu'il passe d'un sujet à l'autre, alors ce matin on a un petit défi devant nous. Donc Éphésiens chapitre 4, à partir du verset 7. « Mais à chacun de nous la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ, c'est pourquoi il est dit, étant monté dans les hauteurs, il a amené des captifs, et il a fait des dons aux hommes. Or que signifie il est monté sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre ? » Et celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toute chose. Et les versets qui suivent nous disent qu'il a donné les uns comme prophète, apôtre, évangéliste, etc. Et nous avons vu dimanche dernier, pourquoi Dieu, au Jésus, donne des dons ? C'est pour que son Église devienne une Église qui a de la maturité, pour que les individus, les chrétiens, puissent être des hommes et des femmes qui grandissent et qu'ils puissent acquérir la maturité dans le Seigneur. On va prier ensemble. Seigneur notre Dieu, nous voulons te remercier pour ta présence. Seigneur, nous voulons te remercier parce que tu n'es pas un roi déconnecté de la réalité de son peuple qui vit dans sa tour d'ivoire ou dans son palais, dans son luxe. parmi les gens de sa classe, de sa classe sociale. Mais Seigneur, tu es un roi tellement accessible. Et lorsque Jésus a posé la question à ses disciples et vous dites-vous que... qui dites-vous que je suis ? Et Pierre a répondu, tu es le Messie. Dans cette expression, Messie, Pierre reconnaissait le roi. le roi qui est venu sur cette terre marcher, dormir, manger, rire, souffrir avec nous, partager notre quotidien. Seigneur, ça nous dépasse. Ça nous dépasse et nous avons la difficulté à avoir une bonne perception de toi. Soit nous te voyons comme quelqu'un de très humain qui partage notre condition humaine en perdant cette réalité de ta royauté. Où sois Seigneur, parfois, nous te voyons comme étant le grand roi puis nous doutons que tu t'intéresses à nous de façon personnelle. Seigneur, c'est difficile pour nous d'avoir une bonne perception de qui tu es, de ce que tu fais, de ce que tu as fait, de ce que tu veux faire. Seigneur, merci pour ta parole parce que ta parole est constamment en train de nous redonner un équilibre. Nous avons tellement tendance, Seigneur, à pencher d'un côté ou de l'autre. Mais merci pour ta parole et merci pour le texte de ce matin et que tu puisses nous aider à bien le comprendre pour le mettre en pratique. Seigneur, nous voulons mettre en pratique ta parole mais d'abord bien la comprendre. Et aide-nous dans ce texte qui est un peu plus difficile ce matin, Seigneur. Nous te le demandons au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, je passe le plan de l'Épître aux Éphésiens. Vous le savez, c'est une nouvelle, après une nouvelle, société après, nouvelle norme et puis nouvelle relation. Ça, c'est le plan d'Éphésiens. Nouvelle vie, nouvelle société, nouvelles normes, nouvelles relations et on est dans la section des nouvelles normes à partir du chapitre 4. Une section qui est beaucoup plus pratique maintenant. Vous savez que Paul a l'habitude dans ses épis de donner l'enseignement théologique dans la première moitié puis dans la deuxième moitié il passe à l'application pratique. Intéressant, il ne commence pas par le pratique. Le pratique sans théologie ça mène à nulle part. Mais de la théologie sans du pratique ça mène à nulle part non plus. L'apôtre Paul est un exemple de bel équilibre dans chacune de ses Épitres. Donc le chapitre 4 d'Éphésiens nous parle de l'unité à partir du verset 1er jusqu'au verset 5 et en particulier le verset 7 que nous venons de lire nous présente un contraste entre ce qui précède le verset 6 et le verset 7 et ce contraste est mis en évidence par certaines expressions au verset 6 il y a un seul Dieu et père de tous qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. Donc Dieu est un des facteurs de l'unité qui caractérise le peuple de Dieu cette nouvelle société. Nous sommes un parce qu'il y a un seul Dieu il y a un seul père. Donc le verset 6 met l'accent sur l'unité. Par exemple au verset 7 le passage commence par un mais qui indique donc ce contraste d'une genre d'opposition. Mais malgré ça malgré le fait qu'il y a un seul Dieu nous sommes unis à chacun de nous la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. Alors à chacun de nous c'est-à-dire que là Paul considère l'ensemble de l'Église en parlant des individus qui la composent. Donc à chacun de nous Dieu a donné des dons différents. Et là il parle de diversité. Vincent tout à l'heure voulait vous donner un bouquet de fleurs. Il ne vous l'a pas donné c'est dommage. Il nous a fait goûter la beauté des fleurs. Et puis là vous allez toutes rentrer chez vous mesdames en disant j'aimerais ça j'aurais aimé ça avoir le bouquet de fleurs de Vincent sur ma table de cuisine c'est tellement beau. Mais les fleurs et bien sont toutes ont toutes leurs charmes leur beauté ont toutes les couleurs qui les caractérisent. Et elles sont toutes différentes les unes des autres. Et dans l'Église de Dieu il existe une diversité dans l'unité. Et c'est ce que Paul est en train de dire. Et vous voyez au verset 7 il va parler des dons et il va insister au verset 11 en disant Jésus a donné les uns comme apôtres les autres comme prophètes les autres comme évangélistes les autres comme pasteurs docteurs. Est-ce que tout le monde est pasteur docteur ? Non. Est-ce que tout le monde est évangéliste ? Non. Est-ce que tout le monde est prophète ? Non. Est-ce que tout le monde est apôtre ? Non. Il y a une diversité dans les dons. Mais cette diversité dont Paul parle n'est pas là pour justifier un individualisme mais cette diversité des dons est là pour nous amener à l'unité. Donc il part de l'unité au chapitre 4 les quelques premiers versets en particulier il termine au verset 6 en disant qu'il y a un seul père de tous pour enchaîner par la diversité des dons et cette diversité des dons elle nous est donnée comme le dit le verset 13 jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi. Unité, diversité, diversité et unité. Ce ne sont pas des thèmes que nous devrions opposer. L'unité n'implique pas l'uniformité. Une fois je me souviens d'un journal Discipleship Journal que j'avais reçu à la maison j'étais abonné à ce journal-là pendant plusieurs années et sur la couverture on voyait le titre concernant la formation de disciples puis en premier tu voyais un disciple quelqu'un qui suivait le Christ puis derrière lui tu avais toute une gang de petits disciples que lui avait formés puis tous les petits disciples qui étaient formés ils étaient tous des copies carbone de ce premier personnage que nous voyons qui était visible en premier plan tu sais. C'est pas tout à fait ça la vie chrétienne tu sais. Je vous regarde là puis la vie chrétienne c'est pas toutes des maïquotes avec une belle barbe blanche là tu sais. C'est pas toutes des vincent la vie chrétienne c'est pas toutes des Philippe ou des Gui tu sais. Non non la vie chrétienne c'est une unité réelle qui doit se vivre dans le concret mais c'est une unité dans la diversité et ça c'est la beauté de Dieu qui donne à chacun d'entre nous des dons différents pour que nous puissions arriver à l'unité de la foi et à la maturité dans la vie chrétienne et grâce à Dieu il nous place dans une église et c'est en nous plaçant dans une église qu'il nous donne les frères et les sœurs. Vous savez là est-ce que vous avez déjà considéré que vous êtes pour les autres un don Dieu vous a donné pour moi c'est bon ça mais Dieu vous a donné pour Guy Dieu vous a donné pour Matthieu et est-ce qu'on réalise que chacun d'entre nous nous sommes des dons qui ont été donnés pour nous et nous nous sommes un don pour les autres et c'est cette diversité que Dieu a voulu pour que nous puissions arriver à la maturité des gens vont vous dire moi l'église je ne veux rien savoir elle est tellement imparfaite l'église oui c'est vrai qu'elle est imparfaite de toute façon ici Paul nous dit que le but c'est d'arriver à la maturité donc si je dois arriver à la maturité c'est que je ne suis pas encore arrivé à la maturité c'est que je suis en chemin donc si je ne suis pas arrivé à la maturité ça veut dire que je suis un parfum quelque part parce que le Seigneur a donné l'église c'est à dire qu'il a donné des hommes et des femmes pour ton bien pour ta croissance pour ta maturité et non seulement cela Dieu t'a donné aux autres pour la maturité et la croissance des autres ça c'est le plan de Dieu c'est cette nouvelle société qu'il a voulu créer et dont Paul parle dans Ephésiens donc les dons ont été donnés à chacun des croyants chaque croyant a des dons peut-être que vous ne connaissez pas vos dons si vous ne connaissez pas vos dons la première chose à faire c'est de prier la deuxième chose à faire c'est de trouver un endroit de service dans l'église puis tu vas vite te rendre compte si le service que tu fais correspond à tes dons ou pas et puis si tu as des problèmes à trouver tes dons tu peux toujours demander à Guy ou à moi ou à d'autres leaders de l'église on va pouvoir discuter ensemble mais le Seigneur nous a tous donné des dons et ce verset 7 ce verset 7 qui nous souligne cette vérité là nous emploie une expression qui dit ceci à chacun de nous la grâce a été donnée la grâce a été donnée moi j'ai un peu lutté avec cette manière de parler parce que c'est pas tout à fait comme ça que moi j'aurais dit les choses j'aurais dit à chacun de nous Christ nous a donné des dons différents dans sa grâce je retrouve ça plus simple d'ailleurs si vous regardez plusieurs versions bibliques certaines versions bibliques simplifient cette expression la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ qu'est-ce que ça veut dire le don de Christ le don qu'est-ce que ça veut dire la mesure du don c'est un petit peu étrange comme expression mais la grâce a été donnée qu'est-ce que ça veut dire le mot grâce et bien le mot grâce dans la Bible c'est un mot qui peut résumer l'évangile vous savez qu'il y a il y a des mots comme ça dans la Bible qui sont des mots d'une grande richesse théologique et grâce en est un on pourrait résumer la grâce par l'évangile qu'est-ce que c'est que l'évangile ? l'évangile c'est l'annonce de la bonne nouvelle qui se centralise autour d'un dieu de grâce la grâce est au coeur de l'évangile l'évangile c'est le message de grâce c'est l'annonce d'une bonne nouvelle qui tourne autour de la grâce Dieu nous fait grâce il nous accorde une faveur imméritée parce que nous méritons la mort de la Bible à cause de notre péché et la faveur c'est de nous épargner et de nous donner la vie mais quand on parle de la grâce dans le Nouveau Testament cette grâce ou cet évangile de grâce il est donné par un dieu de grâce la grâce ça fait partie du caractère de Dieu je me rappelle une fois on partait à 24h pour homme pour des gars oui puis en revenant j'étais avec un ami dans la voiture puis il me dit Philippe il dit j'ai compris quelque chose lors de ces 24h c'est que Dieu est un dieu de grâce et cet homme là qui faisait des études pour être médecin pédiatre il m'a dit j'ai été élevé avec un père qui n'était jamais satisfait de mes résultats scolaires il fallait toujours que ce soit mieux toujours que ce soit mieux la relation que j'avais avec mon père c'était une relation de performance pour essayer de plaire à un père qui voulait toujours que j'en fasse plus et il avait développé une idée un petit peu similaire avec Dieu puis en revenant de cette fin de semaine il m'a dit Philippe j'ai compris que Dieu est un dieu de grâce est-ce que nous avons compris que Dieu est un dieu de grâce que Dieu n'insiste pas sur la performance et que c'est parce qu'il est un dieu de grâce qu'il a fait le don de soi au coeur de la grâce il y a le don de Dieu Dieu qui se donne alors que nous ne méritons pas le don de Dieu et quand on dit l'expression don de Dieu c'est pas Dieu qui te donne quelque chose étranger à lui quand on parle de don de Dieu c'est pas Dieu qui te donne je sais pas moi une bonne santé ou un chèque non non quand on parle de don de Dieu c'est Dieu qui se donne lui-même et l'apôtre Paul ici veut parler des dons que Christ nous donne et il nous dit que en toile de fond de ces dons que Jésus distribue parce que ici c'est Christ qui distribue en toile de fond c'est la grâce si Dieu nous fait des dons nous permet d'avoir des dons pour le servir en arrière-plan c'est la grâce et on va le voir dans quelques instants au verset 8 il est dit qu'il étant monté dans les hauteurs il a amené des captifs il a fait des dons aux hommes et dans ses versets 8, 9 et 10 ça fait allusion à Jésus-Christ qui est venu qui s'est donné et qui est monté au ciel après être mort et ressuscité et si Jésus-Christ nous donne à chacun d'entre nous des dons pour le servir ce cadeau qu'il nous fait est enraciné dans la grâce dans le fait que Dieu lui-même Jésus-Christ lui-même est mort pour chacun d'entre nous c'est parce que Christ est mort pour nous qu'il fait à chacun de nous qu'il donne à chacun de nous des dons pour qu'on puisse lui servir moi ça m'a vraiment touché quand j'ai compris que les dons que Dieu donne sont enracinés dans la grâce de Dieu la grâce de Jésus-Christ donc l'évangile c'est un évangile de grâce et cet évangile de grâce il est décrit notamment par l'apôtre Paul cette grâce est décrite par l'apôtre Paul en rapport avec le salut vous savez nous sommes tous l'objet de la grâce de Dieu lorsque Dieu nous sauve lorsqu'il vous prend puis faites-vous son enfant ça c'est une grâce il nous adopte on ne le mérite même pas il nous fait un cadeau extraordinaire puis il nous incorpore tous dans l'église c'est-à-dire que ce cadeau de grâce ce cadeau d'adoption nous l'avons tous reçu et à cause de cela nous sommes unis dans une même famille la grâce de Dieu est à la source de l'unité de l'église mais la grâce de Dieu elle est aussi à la source des dons et de la diversité dans l'église c'est par grâce que Dieu vous a amené dans cette église pour que vous puissiez contribuer à la maturité des uns et des autres dans la communauté c'est par grâce c'est par grâce que Dieu a donné toute l'église à vous c'est par grâce qu'il a mis tous ses membres tous ses fidèles tous ses frères et soeurs dans l'église pour que tous ses frères et soeurs puissent vous aider à grandir pour arriver à la maturité ça c'est un don de grâce vous savez percevoir toute la théologie des dons et d'exercice des dons sous cet angle là ça change tout ça change ma responsabilité ça change mon rapport avec mes frères et soeurs qui sont pas aussi bons que moi qui sont pas aussi fins que moi qui sont pas aussi intelligents que moi qui ont pas les mêmes dons que moi oui mais la diversité c'est ça la beauté et Dieu c'est par sa grâce qui vous a placé ici qui nous a placé tous ensemble ça c'est extraordinaire donc la grâce a été donnée le verset 7 nous dit à chacun de nous la grâce a été donnée et ensuite elle dit selon la mesure du don de Christ alors c'est intéressant parce que quand on parle des dons on a tendance à penser aux dons de l'esprit comme dans 1 Corinthiens 12 et ce que nous oublions c'est que les dons ils viennent de la Trinité dans ce passage ici c'est Christ qui fait les dons et Christ fait des dons parce qu'il est ressuscité parce qu'il règne on va voir ça tout à l'heure et le passage la Bible nous dit aussi que les dons se font pas simplement par le Christ mais aussi par le Saint-Esprit en Corinthiens 12 mais aussi des deux dieux dans Romains 12 Romains 12 fait davantage allusion à la personne de Dieu le Père qui donne les dons c'est donc toute la Trinité qui est impliquée dans la distribution de ces dons là il y a du poids dans l'affaire c'est-à-dire tous les dons que Dieu me donne tous les dons que Dieu vous donne c'est Dieu le Père le Fils Saint-Esprit qui vous les donne c'est comme si Dieu dans sa Trinité disait on met le paquet c'est un triple don qu'on va faire ils vont être convaincus puis ils vont les recevoir puis ils vont les appliquer et nous servir selon la mesure du don de Christ ça veut dire que c'est Christ qui décide et il donne selon la mesure ou selon le critère qu'il a choisi je sais pas pourquoi il donne des dons à certaines personnes puis il donne à quelqu'un d'autre des dons différents c'est même pas à moi de les contester c'est même pas à moi de me plaindre c'est même pas à moi à rechercher un don plus que les autres c'est le Seigneur qui donne dans la mesure du don de Christ et c'est lui qui décide il est absolument souverain c'est sûr qu'il y a des dons plus importants que d'autres mais ultimement c'est le Seigneur qui décide et pour nous faire comprendre l'importance de ces dons Paul va citer le psaume 68 verset 19 alors avant de lire 68 verset 19 on va lire les versets 8, 9, 10 et tout de suite après on tourne dans le psaume 68 d'accord ? alors tout d'abord Ephésiens 4 verset 8 9, 10 et ensuite le psaume 68 c'est pourquoi il est dit étant monté dans les hauteurs il a amené des captifs et il a fait des dons aux hommes alors que signifie il est monté sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre celui qui est descendu c'est le même qui est monté au dessus de tous les cieux afin de remplir toute chose alors on va tourner dans le psaume 68 et on va lire en particulier le verset 18 et 19 la citation de Paul dans l'Ephésiens c'est celle du psaume 68 verset 19 verset 18 les chars de l'éternel se comptent par 20 000 par milliers et par milliers il y a une armée céleste vous savez le Seigneur n'est pas seul le Seigneur est au milieu d'eux le Sinaï est dans son sanctuaire tu es monté sur la hauteur et tu as amené des captifs tu as reçu des dons pour l'homme les rebelles habiteront aussi près de l'éternel Dieu alors la question qu'on peut se poser c'est pourquoi Paul cite ce psaume 68 alors on va essayer de comprendre un petit peu le psaume 68 qui est un qui est un psaume difficile et vous voyez dans les versets 8 à 10 d'Ephésiens il nous est dit que c'est parce qu'il est monté dans les hauteurs et qu'il a amené des captifs que Christ fait des dons c'est quoi le rapport les jeunes ils diraient c'est pas rap il y a des captifs ils montent dans les cieux puis ils font des dons puis là ils parlent des dons les uns comme apote les autres comme prophète les autres comme évangile j'arrive pas très bien comprendre le rapport entre le fait qu'il monte dans les hauteurs qu'il a des captifs et qu'il fait des dons on va regarder le psaume 68 alors le psaume 68 est vraiment difficile à analyser parce que il y a un thème qui revient qui semble majoritaire c'est celui du Dieu victorieux dans le psaume 68 et si on lisait à partir du verset 2 jusqu'au verset 19 on verrait l'action de Dieu dans le passé la délivrance du passé alors c'est sûr que dans cette section là il y a des passages qui parlent de louanges verset 5 chanter à Dieu célébrit son nom par exemple Dieu qui prend soin des orphelins au verset 6 le père des orphelins le défenseur des veuves tout à l'heure vous avez parlé de Dieu qui est le père là il y a un exemple où on nous parle de Dieu le père même si c'est pas majoritaire dans l'ancien testament c'est Dieu dans sa demeure saine verset 7 Dieu donne une famille à ceux qui étaient abandonnés il délivre les captifs et les reins heureux alors là les versets de 2 à 19 traitent principalement du Dieu victorieux Dieu a été victorieux dans le passé puis là se trouvent mêlés des versets qui n'ont peut-être rien à voir avec Dieu victorieux il est le père des orphelins alors on a un peu de mal à faire le plan de ce psaume alors ce que j'ai pensé pour ce matin c'est de garder les tendances générales de ce psaume là de faire ressortir les tendances générales et pas toutes les particularités ou pas tous les sous-thèmes qui interviennent comme ça on a l'impression que c'est un petit peu désordonné alors le plan du psaume donc parle du Dieu victorieux Dieu qui a été victorieux dans le passé et même la description des victoires de Dieu sont peut-être pas très très précis c'est-à-dire si le psaume dans les versets 2 à 19 nous disait bien Dieu il a été victorieux lors de l'exil Dieu il a été victorieux au travers de Déborah et Barak vous vous rappelez les juges ben là on comprendrait un petit peu mieux parce que le texte fait référence à des événements spécifiques mais le texte fait des allusions sans être toujours très très précis alors ça rend la lecture un petit peu plus difficile par exemple au verset 8 oh Dieu quand tu sortis à la tête de ton peuple quand tu marchais dans le désert ben ça veut dire c'est quoi ça ? ben ça fait allusion à l'exode c'est quand il est sorti à la tête du peuple et qu'il a marché dans le désert mais ça aurait été plus simple pour nous s'il avait dit s'il avait mentionné l'Egypte ou l'exode par exemple la terre trembla les cieux se fondirent devant Dieu le Sinaï s'ébranla devant Dieu le Dieu d'Israël alors là il y a la puissance du Dieu victorieux là qui se manifeste sur le mont Sinaï et au verset 10 tu fis tomber une pluie bienfaisante au Dieu tu fortifias ton héritage épuisé ton peuple établi ça demeure dans le pays ah ça c'est l'entrée en Canaan on aimerait que ça soit plus clair dans le pays que par ta bonté au Dieu tu avais préparé pour les malheureux alors le verset 12 aussi le verset 13 parle des rois des armées qui ont fui peut-être devant le peuple qui rentrait en Canaan et donc ces passages sont très imagés vous voyez au verset au verset 15 lorsque le tout puissant dispersa les rois dans le pays ouais certainement Canaan la terre devint blanche comme la neige du Salmon voilà on a on a une image puis on dit qu'est-ce que ça veut dire puis verset 16 montagne de Dieu montagne de Bazan montagne aux cimes nombreuses pourquoi enviez-vous avez-vous de l'envie contre la montagne que Dieu a voulu pour résidence ah tiens là c'est Dieu qui choisit pour résidence Jérusalem et puis on arrive au verset 18 et on parle des chars de l'éternel puis on dit que l'éternel est monté sur la hauteur puis il a amené des captifs puis il a reçu des dons pour l'homme c'est un peu difficile comme psaume mais toujours est-il ces quelques versets nous décrit la victoire de Dieu peut-être on aurait mis des termes plus précis mais la victoire de Dieu et ça culmine au verset 18 et 19 qui nous dit qu'il est monté sur les hauteurs et tu as amené des captifs alors est-ce que ça veut dire monter sur les hauteurs est-ce que ça fait référence au moment quand on a amené l'arche dans le temple quand on a monté l'arche vous savez il y a toutes sortes de questions quand on lit ce psaume là mais toujours est-il il a amené des captifs donc ce Dieu là il est sorti à la tête du peuple puis il est intervenu il a vaincu des rois puis il a amené des captifs ça c'est clair on s'entend là-dessus la deuxième partie du psaume nous présente la présence présente de Dieu regardez au verset 20 et 21 béni soit le Seigneur chaque jour quand on nous accable Dieu nous délivre Dieu est pour nous le Dieu des délivrances et l'éternel Seigneur peut nous garantir de la mort ça c'est un verset qui nous décrit qui nous décrit la présence présente de Dieu Dieu a accompli des victoires dans le passé la même année des captifs maintenant est avec nous mais le psaume va continuer à partir du verset 22 jusqu'au verset 36 et là encore il va y avoir des mélanges de thèmes ce qui rend l'affaire un petit peu compliqué mais là encore dans les versets 22 à 36 on nous décrit le Dieu victorieux qui va délivrer dans l'avenir alors c'est pour ça que le thème du psaume 68 même s'il y a plein de sous-thèmes le thème du psaume 68 peut se résumer dans ces trois mots le Dieu victorieux dans les versets 22 à 36 c'est la délivrance à venir du Dieu regardez verset 22 Dieu brisera ça c'est l'avenir c'est au futur c'est plus au présent là c'est plus au passé Dieu brisera la tête de ses ennemis au verset 23 le Seigneur dit je les ramènerai de Bazan ça c'est le futur je les ramènerai du fond de la mer ça c'est le futur peut-être une allusion au retour de l'exil je ne sais pas donc nous avons des sous-thèmes qui interviennent je ne vous les citerai pas tous mais au verset 29 il nous dit Dieu ordonne que tu sois puissant affirme Dieu ce que tu as fait pour nous donc là c'est un cri du peuple pour que Dieu intervienne de nouveau pour que Dieu libère de nouveau pour que le Dieu victorieux intervienne de nouveau on nous dit à la fin du verset 31 disperse les peuples qui prennent plaisir à combattre le peuple s'adresse à Dieu en disant intervient Seigneur il appelle à la victoire du Dieu qui les a déjà sauvés dans le passé et même le verset 32 nous dit des grands viennent de l'Egypte l'Ethiopie accourt les mains tendues vers Dieu royaume de la terre chantez à l'éternel célébrez le Seigneur et là on a une idée des nations des rois étrangers qui viennent à Dieu et qui viennent célébrer Dieu donc il y a un aspect eschatologique dans ce psaume ce psaume nous décrit le Dieu victorieux dans le passé le Dieu qui est présent avec son peuple aujourd'hui et ce Dieu qui va dans l'avenir de nouveau intervenir au point où même les rois étrangers vont venir célébrer Dieu avec le peuple d'Israël alors maintenant quel est le lien avec notre texte d'Ephésiens puisque Paul utilise le verset 19 dans quel sens pourquoi Paul a-t-il voulu utiliser ce verset 19 alors il y a plusieurs questions à se poser je vais vous donner un petit résumé simplement le premier élément concernant l'utilisation par Paul du psaume 68-19 il se fait dans le cadre d'un thème dans Ephésiens 4 à partir du verset 7 il est question d'un thème et le thème dont il est question c'est les dons de Christ à l'église c'est dans ce contexte que Paul utilise le psaume 68 verset 19 et en faisant cela Paul va amener un deuxième thème qui est étroitement relié au premier c'est lequel c'est celui du triomphe le psaume 68 nous présente un Dieu victorieux un Dieu victorieux qui s'est élevé et qui a amené des captifs et dans ce thème dans le livre d'Ephésiens chapitre 4 Paul nous parle d'un Christ qui est victorieux qui a triomphé donc on a une référence au triomphe du général romain qui rentre après la victoire et qu'est-ce que fait le général romain quand il rentre après la victoire et bien il amène avec lui des captifs et même ce qu'il fait c'est que à Rome il faisait une procession avec sa légion ou une partie de ses soldats et suivait tous les captifs enchaînés et même le chef des ennemis vaincus suivait il était enchaîné ça c'est ce qu'on appelle une partie du butin tu amènes les captifs mais pas seulement les captifs les captifs font partie du butin parce que vous savez que quand vous étiez captif vous devenez esclave de celui qui avait obtenu la victoire vous devenez esclave du général romain vous devenez esclave des soldats roumains et qu'est-ce que faisait le général après sa victoire il distribuait le butin et c'est là le lien nous avons nous avons une fusion de deux thèmes ça va bien trop vite ça nous avons une fusion de deux thèmes ici dans ce passage c'est celui du triomphe de Christ qui rend possible la distribution des dons et l'image que Paul emploie c'est l'image d'un vainqueur qui a amené des captifs et ce vainqueur une fois qu'il a vaincu distribue le butin à ses soldats et là ce que Christ fait c'est qu'il distribue les dons ça c'est incroyable de regarder la théologie des dons sous cet angle là il n'y aurait pas de don pour eux qu'entre nous si Christ n'était pas vainqueur si Christ n'était pas celui qui qui après être descendu sur la terre après s'être incarné après avoir vécu avec nous après être mort sous la croix après être ressuscité s'il n'y avait pas tout ça personne d'entre nous ne recevrait les dons du Seigneur Jésus pour que ces dons puissent nous amener à la maturité chrétienne et à l'unité de la foi ça c'est intéressant intéressant de voir que les dons sont étroitement associés à la victoire que Christ a remporté par sa résurrection en lisant en lisant ce passage en comprenant cela je me dis Seigneur je ne peux pas ignorer les dons que tu m'as donné je ne peux pas les ignorer je ne peux pas continuer à vivre pour moi les dons que tu me donnes c'est c'est une distribution c'est comme la distribution du général romain du butin qu'il faisait après la victoire avec ses soldats quelles sont les implications théologiques j'ai déjà commencé un petit peu c'est que les dons tels que nous les voyons dans Ephésiens chapitre 4 c'est l'accomplissement eschatologique du psaume 68 qui est monté au ciel qui a amené des captifs qui distribue des dons c'est Jésus-Christ et déjà dans l'opsaume 68 l'auteur présente ce Dieu victorieux mais ce Dieu victorieux dans l'opsaume 68 c'est une préfiguration de la victoire du Seigneur Jésus-Christ d'où l'importance des dons qu'il nous donne et les dons qu'il nous donne sont possibles que par sa mort et sa résurrection deuxième implication théologique c'est que les dons sont les conséquences ou la conséquence du triomphe de Christ si j'exerce mes dons aujourd'hui si vous exercez vos dons dans l'église aujourd'hui c'est la conséquence du triomphe de Christ et ce que vous dites en exerçant les dons que Dieu vous a donné vous dites que ça je l'ai reçu de mon roi victorieux et je le mets en pratique ces dons ou ce don parce que je l'ai reçu de mon roi victorieux c'est une façon de nous identifier à la victoire du Christ et de célébrer la victoire de Christ admettons que vous êtes un soldat romain puis vous assistez à cette vous participez à cette procession à Rome du général victorieux puis le général te donne une partie du butin tu sais puis là tu es là tu dis ouais il n'y a rien là tu sais puis butin tu le laisses de côté c'est pas ça que tu fais tu prends le butin tu le ramènes chez toi puis tu le montres à ta femme et à tes enfants le butin a toute une valeur il t'a été donné par le roi victorieux et toi même à travers ce général victorieux tu participes à la victoire comme nous par l'exercice de nos dons nous participons à la victoire de notre Seigneur Jésus Christ dernière implication et bien c'est la restauration de l'état avant la chute vous vous rappelez ce qu'on a vu ce matin le royaume de Dieu il a été créé dans Genèse 1-2-3 disons 1-2 jusqu'à la chute il est là le royaume de Dieu Dieu règne et à un moment donné il y a une brisure Dieu règne plus sur sa création Dieu règne plus sur Adam et Ève à cause du péché et dans son plan Dieu veut rétablir son royaume et tout ce qu'il a prévu à travers l'Ancien Testament jusqu'à Jésus Christ jusqu'à son retour c'est un moyen pour rétablir son royaume et nous nous rentrons dans ce processus de rétablissement de restauration du royaume de Dieu alors c'est sûr c'est pas la restauration parfaite du royaume de Dieu aujourd'hui parce que tout va être parfait quand Christ va revenir mais comment nous participons à la restauration de ce royaume avant la chute c'est notamment bien sûr notamment par l'exercice de nos dons parce que l'exercice de vos dons de mes dons contribue à ce que nous parvenons tous à l'unité de la foi la connaissance du fils de Dieu verset 13 à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ et Paul donne l'exemple du corps chaque membre du corps prend soin de l'ensemble du corps pour que le corps puisse bien se porter pourquoi tu es dans une église ? pourquoi tu es membre d'église ? pourquoi tu viens à l'église ? as-tu compris que tu viens à l'église parce que Dieu veut t'employer pour participer à la restauration du royaume de Dieu sur la terre et que ton implication ton service dans l'église est essentiel pour la croissance de cette église c'est-à-dire pas de l'institution mais pour la croissance des individus des frères et des sœurs qui sont assis à côté de vous devant vous derrière vous Dieu vous a choisis pour que vous puissiez bâtir avec lui par l'exercice de vos dons ce royaume de Dieu qui a été brisé lors de la chute et que Dieu veut réinstaurer par sa grâce et qu'il va faire de manière parfaite lors du retour de Jésus-Christ de Jésus-Christ de Jésus-Christ